Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on va faire un tournage, je vais vous montrer les coulisses d'un tournage plutôt qui s'est déroulé sur plusieurs jours dans un endroit très particulier qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir que ce soit avec du drone FEV comme celui-ci, du drone 6 pouces, drone racer vraiment rapide et puis évidemment le magnifique, le beau Mavic 2 Pro Je vais vous montrer tout ce que j'ai filmé ici, il y a plein de choses, ça va être génial et je vais vous expliquer un petit peu toutes les astuces, comment j'ai procédé C'est parti Sous-titrage ST' 501 Bon alors déjà désolé pour les cigales, en Provence elles font beaucoup de bruit Pourquoi on est là et où est-ce qu'on est ? On est au château Foucolombe, c'est un hôtel restaurant 5 étoiles En fait il fallait qu'on fasse une petite vidéo promotion de réouverture après le déconfinement Surtout en fait à valoriser le lieu avec les drones pour montrer à quoi sert ce genre de drone A quoi servent les drones FPV etc dans ce genre d'environnement Et franchement c'était un régal de piloter ici Je vais vous montrer tout ça, c'est parti on y va Donc là on a fait un petit passage ici pour montrer un petit peu l'étendue du château, le traversé, le montant de la ville Je vais vous montrer un petit peu le jardin parce que c'est vrai que le jardin est très bon, on va le voir tout de suite Et bien finalement je vais continuer de vous expliquer tout ça en voix off parce que les cigales font vraiment trop de bruit C'est impossible de m'entendre correctement Et en fait la première difficulté de faire ces images c'était qu'on me voit pas dans le cadre Donc il a fallu vraiment que je me positionne stratégiquement surtout avec le Drone Racer Plutôt que le Mavic qui a vraiment une meilleure réception Et dans ces cas là le premier conseil que j'ai à vous donner c'est vous mettre dans les ombres Et puis évidemment ne pas vous mettre sur la trajectoire du drone que vous allez choisir en fait Donc là il faut vraiment réfléchir au prix ce qu'on va faire comme ça on peut bien se placer et bien se cacher du cadre Là ce qui était important de mettre en valeur c'est évidemment l'immensité, la belle façade, les belles couleurs, les petites fontaines Le petit motif de la fleur de lys qui est en plein milieu du jardin Donc pour certaines prises c'était mieux de prendre le Racer et pour d'autres c'était mieux de prendre le Mavic 2 Pro Et c'est pour ça que le combo des deux donne un super rendu Après c'est aussi beaucoup de feeling, il faut faire des plans larges, des plans dynamiques, des plans plus lents, des plans plus serrés Voilà il faut vraiment se dire qu'on a filmé le lieu dans toute sa splendeur Comme vous voyez il y a aussi de belles formes géométriques donc il fallait les mettre en valeur Et là encore une fois le Mavic 2 Pro était très bien pour ça Donc c'est après avoir réfléchi en amont à toutes les prises que je pouvais réaliser Que je me suis fait plaisir dans les airs et je vous laisse profiter en images Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dans l'ensemble tout s'est très bien passé, j'ai généralement eu besoin de faire qu'une seule prise donc ça c'est vraiment le top, j'ai eu juste un léger contretemps mais pas beaucoup de casse. Et ne vous inquiétez pas il n'a rien et mon drone n'a rien non plus pour ceux qui se posaient la question. C'est vrai que je passe très près et en fait ce qui s'est passé dans ma tête c'est que je le vois et je me dis il va décoller en fait non il décolle pas et du coup j'ai sacrifié mon drone, j'ai coupé les gaz et en fait c'est pour ça qu'on a cet effet où il tombe et puis il tape et heureusement qu'il rebondit de manière assez correcte et qu'il n'y a pas de casse. Mais c'est vrai que je passe je pense à quelques centimètres de lui, il a dû se faire une petite frayeur et je suis bien content que ce soit arrivé à quelques centimètres du sol plutôt qu'à côté des arbres et à une dizaine de mètres de hauteur. Bien je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer donc j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez trouvé mes explications intéressantes. Puis évidemment l'espace commentaires et les j'aime sont faits pour ça, ça me fait à chaque fois très plaisir de vous lire. Ça change beaucoup avec ce que j'ai l'habitude de faire mais moi j'aime bien changer un petit peu mes habitudes et pas rester dans une espèce de zone de confort. Puis ça montre à quel point on peut utiliser le drone dans plein de circonstances et que le drone est toujours là pour valoriser encore plus un paysage, un décor, un château, tout ce que vous voulez. Pour le coup j'aimerais vraiment savoir ce que vous aviez préféré entre les plans Mavic et les plans Racer. J'ai une petite préférence pour les plans Racer qui sont vraiment sympas mais ils auraient pas eu toute cette plus-value s'il n'y avait pas eu les plans Mavic pour un petit peu calmer le jeu. Donc en fait le combo des deux je le trouve excellent. Quant à nous on se retrouve la semaine prochaine en altitude dans les Alpes. J'ai vraiment hâte de vous partager ce que j'ai fait dans les Alpes, c'était monstrueux. donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là portez vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501